Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre une petite astuce, un tips ou un tricks rapidement que vous pourrez faire sur l'outil d'édition de vidéos de Canva pour tout simplement augmenter la vitesse de vos vidéos. Comme vous le savez jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore d'outil intégré à l'outil d'édition qui vous permet d'augmenter la vitesse de vos vidéos. C'est comme si vous voulez ou vous souhaitez mettre une vidéo en accéléré ou en ralenti par exemple. Vous n'avez pas encore cette possibilité aujourd'hui avec l'outil d'éditeur de vidéos de Canva. Dans cette vidéo moi je vais vous montrer une méthode plus facile, une méthode plutôt vraiment vraiment intéressante pour vous permettre de faire cette manipulation. Si vous êtes prêts à découvrir tout ça avec moi alors on y va tout de suite. Mais avant 87% des gens qui regardent ma vidéo ici passent vraiment, consomment le contenu sans vraiment s'abonner à la chaîne. Et il semble que vous aussi vous en êtes pas. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Sincèrement je ne sais pas si c'est le cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. J'ai plus de 200 contenus éducatifs ici sur Canva qui est vraiment sous l'essence libre. C'est-à-dire que vous pouvez venir regarder gratuitement et vous perfectionner sur Canva. Alors pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne maintenant et on continue tout de suite dans le vif du sujet. Alors comme vous pouvez le constater là, c'est une petite vidéo que je suis en train de montrer. Une petite vidéo de drone et tout. Je souhaite vraiment mettre cet implant ici en accéléré. Donc passer un peu plus rapidement pour pouvoir les rythmer avec une musique, un son que je vais ajouter tout à l'heure. Ce qui est le problème ici, c'est que je n'ai aucun outil, aucune option ici sur Canva qui me permet vraiment d'accélérer la vitesse de ma vidéo là. Et c'est bien dommage. Alors comment fait-on que vous vous retrouvez dans ce cas précisément? Comme je l'ai toujours dit, sur Canva, il faut parfois penser en dehors vraiment de la plateforme. A tout de suite, on est bloqué parce que la fonctionnalité n'existe pas sur l'outil là, mais en dehors de l'outil, on pourra le trouver. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de faire ici. On va essayer de nous rendre sur une plateforme web qu'on va rechercher tout à l'heure. On va essayer de nous rendre sur cette plateforme et vous allez voir que depuis la plateforme là-bas, on pourra vraiment accélérer notre vidéo. Pour commencer, on va déjà choisir la séquence en question. Vous voyez là tout de suite, c'est vraiment toute cette séquence que moi je souhaite télécharger, que je souhaite vraiment mettre en accéléré. Après, si vous voulez, vous pouvez diviser votre séquence pour avoir juste une partie, mais moi je voudrais vraiment mettre cette partie-là. Donc, je vais cliquer sur le bouton partager, ensuite télécharger, format vidéo MP4, sélectionner les pages. Et là, toutes les pages, je vais sélectionner la page concernée. Donc, comme je vous l'ai dit ici, c'est en deuxième position, donc on va choisir uniquement la deuxième page. Donc, page actuelle de terminée et on va le télécharger. Donc, on attend quelques minutes pour que cette séquence soit téléchargée. Une fois que la séquence est téléchargée, on va maintenant cliquer sur ajouter au nouvel onglet. Vous pouvez aller sur Google et rechercher Online Video Cutter. Donc, Online Video Cutter, c'est une plateforme d'édition de vidéos en ligne qui va nous permettre vraiment de faire cette fonctionnalité qu'on n'a pas tout à l'heure sur Canvas. Donc, on va cliquer ici, le premier résultat de recherche et voici un peu à quoi ressemble la plateforme. Donc, une fois que vous êtes sur la plateforme, là, tout de suite, vous pouvez voir que cette plateforme en anglais, mais c'est vraiment assez facile à faire. Cliquez tout simplement sur Open Files et choisissez, en fait, votre vidéo. Donc, la vidéo qu'on a téléchargée tout à l'heure, c'est celle-ci. Donc, on fait ouvrir et la vidéo va être importée, en fait, sur la plateforme. Donc là, l'importation est toujours en cours, mais vous pouvez déjà voir un peu l'aperçu de la vidéo. C'est vraiment la séquence qu'on avait choisie. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de regarder, en fait, dans les outils ici pour choisir l'outil Speed. Donc, Change Speed. Vous voyez, c'est l'outil, on peut, voilà, c'est l'outil un peu avec l'horloge ici. Vous allez cliquer sur Change Speed. Et ensuite, vous revenez ici, tout en bas, pour voir, en fait, l'option qui est. Donc, voilà tout de suite la vitesse actuelle de notre vidéo. Et si vous regardez bien là-bas, qui est ici, on a une tortue là. Et voilà, on a un lapin qui est, bien sûr, là. Donc, sur cette barre-là, on peut essayer vraiment d'augmenter la vitesse, d'augmenter vraiment la vitesse de la vidéo. Donc, je vais essayer de cliquer comme ça. Vous voyez que ça multiplie ici. Donc, x2, vous pouvez faire x2, x3, x4, jusqu'à 3 ou 4 fois. Voilà. Donc, la limite ici, c'est 4 fois plus de vitesse. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment faire le côté inverse. Donc, réduire jusqu'à 0,25 vitesse de moins que la vitesse actuelle de la vidéo. Donc, on souhaite vraiment l'amener jusqu'à 3 fois. 3 ou 4 fois même, vraiment la vitesse totale. C'est vraiment à vous de décider. Ce paramètre, ça, ça, vraiment, ça vous regarde. Après, quand vous le faites, vous pouvez essayer de voir la vitesse. Qu'est-ce que ça donne dans la réalité. Vous pouvez prévisualiser là. Et voir. Donc, cette vitesse-là, elle me correspond très bien. Je vais cliquer donc sur Save. Et attendre quelques minutes pour que le fichier soit codé. Donc, vous voyez, le fichier est vraiment en format MPK. Vous pourrez cliquer sur Save et télécharger votre vidéo. Une fois que le téléchargement est complet, vous pouvez revenir ici sur le canard. Cliquez sur Importer et Importer des fichiers. Et revenez ici tout simplement à importer votre nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo, je ne sais pas vraiment si vous l'avez vu tout à l'heure. Mais c'est vraiment plutôt 4 secondes. Donc, on est parti tout simplement d'une vitesse de... Voilà. D'un truc de 20 secondes jusqu'à 4 secondes. C'est vraiment, vraiment une super belle performance. La vidéo est en train d'être téléchargée. Une fois qu'elle sera téléchargée ici sur Canva, on va pouvoir faire comme ça et la remplacer. Donc, vous voyez, je vais essayer vraiment de vous faire voir la différence. 18,2 secondes. Et quand je le glisse comme ça, ça revient à 4,7 secondes. Sincèrement, vous pouvez constater avec moi combien de fois l'outil a été superbe dans son travail d'accélération. Et là, je peux jouer pour que vous puissiez bien croire. Save Change. Et c'est bon. Successfully. On va retourner sur Canva, cliquer sur un récemment à ajouter. Parfait. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros gros pouce bleu à vous abonner à la chaîne. Ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Richemont. Portez-vous bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada